Je parlais d'un carrefour. Ce cessez-de-feu interviendra après des destructions terribles et des frustrations considérables et des souffrances. À ce moment-là, il y aura deux voies principales. La première voie, ce serait que les Israéliens restent à Gaza pour une longue période et surtout profitent de cette victoire, je mets des guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'une victoire comme ça, pour consolider leur domination aussi en Cisjordanie et en Jérusalem-Est. Autrement dit, consolider leur situation et leur statut de puissance occupante. Et si c'est ça, ça veut dire que toutes ces drames n'auront servi à rien, si ce n'est à engendrer une autre forme de domination, encore plus violente, qui va provoquer évidemment en retour de multiples actions. De terrorisme, diront certains, de résistance, diront d'autres. Autrement dit, des violences.